Bonjour et bienvenue dans cet exercice du programme 66 vacances, un programme d'entraînement pour être en forme et avoir les formes pendant vos vacances. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme et commencer depuis le début, cliquez simplement sur le lien situé sous la vidéo. Voici notre exercice. Dans cet exercice, on vient se placer sur le dos, on vient amener les genoux à peu près au niveau des hanches, les chevilles au même niveau que les genoux. On ne plaque pas le bas du dos au sol, on maintient une bonne courbure en lombaire, on maintient une courbure en lombaire naturelle. Donc on essaye généralement, on arrive plus ou moins à passer ses doigts sur le bas du dos, mais pas ses mains complètement, ça, ça va dépendre de votre morphologie. Mais on maintient la courbure naturelle au niveau du bas du dos, on vient placer les mains au niveau des oreilles. On va expirer, on va monter l'épaule droite un peu plus haut que l'épaule gauche, on va amener l'épaule vers le genou et on vient allonger la jambe droite. Vous allez twister, vous allez tirer un maximum votre coude vers l'arrière et on se replace. Donc on lève les deux épaules, on lève l'épaule gauche, j'allonge la jambe gauche, je twist, je tire le coude droit vers l'arrière et on revient. On va le refaire une dernière fois ensemble. Donc sans plaquer le bas du dos au sol, faites bien attention à ça. On décolle les deux épaules, on monte l'épaule droite, on allonge la jambe droite, je twist, je tire un coude vers l'arrière. J'ai toujours mon creux lombaire, j'ai les deux épaules décollées et on tire bien le coude vers l'arrière, on se replace, même chose à gauche, je lève les deux épaules. Sans plaquer le bas du dos au sol, on allonge la jambe gauche, on monte l'épaule gauche et on tire le coude vers l'arrière et on se replace. On y va, je démarre le chrono. Attention, prêt, on se place les deux genoux au niveau des hanches, chevilles alignées avec les genoux, votre creux lombaire. On serre la ceinture, trois crans, un, deux, trois. Et on engage un peu le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. Prêt, trois, deux, un. Allez, c'est parti. On lève une épaule, l'épaule droite, on allonge la jambe droite et on revient. On expire, on monte l'épaule gauche, on allonge la jambe gauche et on revient. Expire. Et inspire, on revient. On maintient la taille serrée, on parle d'engagement du plancher pelvien, on souffle. Gardez les coudes ouverts, ce que j'appelle la pose du cintre. On garde bien les coudes ouverts, pas besoin de ramener le coude à l'intérieur. Hop, on pivote, on garde les coudes ouverts, on porte le regard vers l'arrière et on twist. On expire à chaque twist et on revient. Souffle. N'oubliez pas, ne plaquez pas le bas du dos au sol. On garde la courbure naturelle. Au niveau de la jambe, allongez bien la jambe. On maintient à peu près les chevilles au même niveau que le genou. Ne descendez pas votre pied plus bas. On allonge à 45 degrés. Expire. Ne cherchez pas forcément à aller trop vite dans cet exercice. Cherchez vraiment à bien pivoter. On sent bien le travail au niveau de la sangle abdominale et au niveau des obliques. Ici, on souffle. Allez, c'est les derniers. Droite et gauche. Expire. Parfait. On repose pied droit, pied gauche. On pivote sur le côté. Et on se redresse. Parfait. Cliquez maintenant sur une des petites vignettes pour poursuivre votre entraînement. Donc, choisissez soit un exercice cardio, soit un exercice de renforcement musculaire ou alors un exercice pour le centre du corps. Avant de passer à l'exercice suivant, pensez à me donner un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet exercice. Je vous dis à tout de suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.